Tsaradi signifie littéralement beau voyage, mais l'aventure du premier semestre de 2020 était tout sauf beau pour cette compagnie aérienne. Cette période a été au contraire pratiquement un cauchemar pour la compagnie. Avec une baisse de près de 70% sur son chiffre d'affaires, Tsaradi peine à sortir la tête de l'eau. D'après Edjema Monsrafan Mezansu, directeur général de la compagnie, près de 70% des clients de cette compagnie aérienne proviennent des vols internationaux. Avec la suspension des liaisons aériennes internationales, il ne lui reste donc plus qu'à miser sur les déplacements des nationaux et ou des résidents en intérieur. Et pour toucher une grande partie de cette clientèle, la compagnie mise sur une réduction des tarifs. Pourtant, j'ai une réduction de la impagnie de la compagnie je suis fait en rentrée, c'est gratuit. Ma question est, c'est bon. Les enfants de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie, nous avons 30% de 60%. Ces tarifs, s'ils arrivent à séduire, devraient permettre à la compagnie aérienne Malgache de se remettre sur pied après cinq mois de galère. D'après le directeur général, les clients, l'as des mesures sanitaires et du confinement, sont impatients de voir la reprise des vols domestiques. Mais les clients passagers ne sont pas les seuls à attendre avec impatience la reprise des vols. Depuis deux semaines, les employés de la compagnie aérienne se sont aussi remis au travail. Entre les réceptions d'appels et les réunions, ils n'ont pas le temps de souffler. La compagnie se dit prête pour se lancer dans cette nouvelle aventure, qui ne s'annonce d'ailleurs pas facile, car le but est d'amortir le choc occasionné par la Covid-19 et de combler les déficits. Nous sommes venus à la trafée des ponts de ventes, et nous avonsvertit son partenaire de l'Agence d'Ouest de Rois, un tour d'opérateur de Mainra, qui nous ada 없습니다. Nous voulons tous les ré Straw priests parler de V francs Lusям, où nous avons été venu à Bêbé. Nous avons puirer nos sauveurs, nousぁ hic Educator ? L'offre de reprise lancée par Tzaladi ne durera pourtant que deux mois, le temps de laisser les clients se réhabituer. Le temps aussi que les vols internationaux reprennent et ramènent les touristes étrangers pour remplir ces vols domestiques. En octobre, j'ai eu l'impression que les gens ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.